Bonjour, de plus en plus de commentaires intéressants s'ajoutent sur la chaîne donc j'ai décidé de changer un peu ma formule de réponse en choisissant certains commentaires qui me paraissent éclairants, utiles ou bons pour susciter du débat et en faisant des vidéos où je discute sur ces commentaires de façon à animer la discussion différemment je vais commencer par deux commentaires qui renvoient à la question du pluralisme le premier, un commentaire de Xavier Coito sur la vidéo pourquoi il est urgent de dépasser l'alarmisme bloquant il écrit petit caillou dans le soulier de votre analyse tout le monde est informé qu'il y a un changement climatique et la plupart discernent les risques encourus et tout simplement faux, dans mon milieu très oral les réactions peuvent se résumer à peut-être, c'est pas si sûr c'est vachement compliqué donc on s'en fout voire c'est n'importe quoi donc je ne possède pas de chiffres comptabilisant la proportion de climato-sceptiques mais je ne serais pas étonné que cette proportion soit majoritaire je ne parle pas du problème de perte de biodiversité là le vide de connaissances devient intersidéral alors moi j'ai une appréciation assez différente là-dessus c'est-à-dire que l'idée c'est que ça n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas une information ou qu'il décide de ne pas en tenir compte ou qu'il la mineure comme non pertinente que ce quelqu'un n'a pas eu l'information je prends un exemple à côté, les gens qui sont anti-vaccins et qui refusent de vacciner leurs enfants contre la rougeole ils ont eu l'information premièrement qu'ils font courir un risque à leurs enfants y compris jusqu'à l'âge adulte et deuxièmement qu'ils font courir un risque au reste de la population en recréant une situation qui permet la contamination par la rougeole ou par les oreillons donc ce sont des gens qui ont eu l'information et qui ont décidé de ne pas la croire ou de ne pas en tenir compte pour des raisons x ou y parce que par exemple le dommage éventuel causé à leurs enfants par la vaccination elle-même leur paraît plus grave que les risques qui font courir aux autres ou les risques pour leurs enfants donc pour moi c'est vraiment une question de pluralisme l'idée sous-jacente c'est de à l'inverse l'autre position elle consiste à dire si quelqu'un ne juge pas une situation comme moi c'est qu'il n'a pas l'information par exemple si quelqu'un ne prend pas au sérieux comme moi le changement climatique c'est qu'il n'a pas eu l'information je ne partage pas du tout cette approche pour moi le pluralisme c'est les gens reçoivent l'information et ensuite ils décident de leur position par rapport à ça c'est difficile à entendre mais effectivement je pense qu'il faut sortir de la position s'ils étaient informés ils penseraient comme moi parce qu'imaginez qu'on applique ça à tout et bien les gens ayant la même information que vous devraient nécessairement penser et promouvoir l'action comme vous on est à l'opposé de toute forme de pluralisme une autre forme plus violente à mes yeux de refus de pluralisme se lit dans le commentaire de Mathieu Farg sur la vidéo nous n'avons jamais décollé qui répond à l'ouvrage où atterrir de Bruno Latour voilà ce qu'il écrit à 1h04 dans la vidéo pourquoi ce malaise à comparer la logique de Trump avec le Lebensraum dans la mesure où le 3ème Reich répondait lui aussi à des électeurs je ne vois pas le problème à franchir le point Godwin alors peut-être un élément de contexte dans son livre Latour compare effectivement la position de Trump avec le Lebensraum du 3ème Reich il le fait de manière très sans développer la comparaison pour moi il y a là plusieurs énormes énormes problèmes le premier c'est que la comparaison par elle-même ne tient pas l'idée du Lebensraum c'était on va envahir des territoires parce que le territoire de notre pays est trop petit pour y installer ou rétablir la prééminence de gens ethniquement allemands à ma connaissance Donald Trump n'a jamais préconisé d'envahir des territoires quelconques pour installer des gens ethniquement états-uniens deuxièmement cette logique implicitement compare la dynamique politique qui a porté Donald Trump avec celle qui a porté Hitler là encore on est dans une analogie absolument absurde Trump n'a jamais formé de milice n'a jamais créé son propre parti on est sur une dynamique politique complètement différente donc le premier problème c'est que ce type de raisonnement consiste à essayer de chercher par des chaînes d'analogies de rapports vagues de choses très floues un lien quelconque aussi ténu soit-il entre quelque chose d'inadmissible qui est institué comme tel qui est le troisième Reich et un des gens avec lesquels on n'est pas d'accord sur le plan politique environnemental ou autre ça c'est le premier point mais le deuxième point qui est de mon point de vue le cœur de ce refus du pluralisme c'est que une fois qu'on a procédé à cette opération hautement douteuse de raccrochage plus ou moins indirect par des analogies fumeuses alors on peut en déduire que les gens dont on parle ont une position qui ne mérite pas d'être discutée qui ne possède aucune légitimité propre et donc n'a pas sa place dans le débat et doit être exclu du champ du débat entre personnes acceptables et donc le problème du point Godwin ça n'est pas seulement ou pas tellement le procédé douteux des analogies fumeuses avec la situation du troisième Reich ou autre c'est l'intention qui consiste à saper le pluralisme non pas en confrontant les points de vue en refusant toujours la confrontation des points de vue et simplement en jetant des pots de bananes ou en jetant l'opprobre sur l'opposant de manière à ce que sa voix soit supprimée du débat et de cette manière là on arrive à un débat toujours plus étroit toujours plus serré et anti-pluraliste c'est précisément le cœur de mon propos par rapport au livre de Bruno Latour c'est un livre profondément anti-pluraliste en ce sens que dans la cartographie politique qu'il propose il y a une seule case qu'il juge acceptable d'un point de vue moral politique etc et toutes les autres ce sont alors j'exagère un peu le trait mais on est quand même dans cette direction là ce sont soit d'immondes salauds soit des idiots or en fait on est dans une situation qui revient à dire que si on sort de l'analogie du Lebensraum le trumpisme il consiste notamment à dire eh bien le peuple américain est souverain et il peut disposer de ses ressources comme il l'entend sans interférence trop forte de la part des autres pays ça s'appelle la souveraineté et c'est le droit la base du droit international c'est aussi une dynamique historique absolument fondamentale que chaque peuple essaie de défendre son territoire et l'usage qui fait des ressources et de limiter les interférences des autres peuples donc si ce qui constitue cette dynamique fondamentale de notre monde quand la Malaisie réclame d'exploiter par elle-même ses forêts ou l'Indonésie sans interférence excessive de l'Occident quand la Chine décide de ses propres stratégies etc on est bien dans un cadre de souveraineté et le fait de assimiler ça sans autre forme de procès à la logique du troisième Reich pose un énorme problème de pluralisme cette fois-ci au niveau des relations entre les pays au sujet de la crise environnementale donc je trouve que là on est vraiment dans une des manifestations qui pose un vrai problème du point de vue du pluralisme les deux commentaires suivants portent au fond sur la question du déni ou de l'élision du distributif que je développe notamment dans la vidéo sur Aurélien Barraud donc le premier est celui de Daniel Plateau en commentaire de la vidéo en réponse à Aurélien Barraud qui écrit ceci donc si je comprends bien l'être humain n'est pas capable d'adapter son mode de vie pour être plus raisonnable et la seule solution à la crise écologique c'est de bien savoir qu'il n'y en a pas pour tout le monde et qu'on doit donc se préparer à se casser la gueule entre humains et que les plus nantis pourront sans problème écraser et détruire les autres dans ce cas je préfère la vision de monsieur Barraud qui certes est alarmiste et sa solution qui fait confiance à l'homme c'est-à-dire être capable de s'unir de diminuer le gaspillage de nos sociétés et de respecter un peu plus le monde vivant premier élément de réaction moi je comprends complètement le fait que c'est beaucoup plus je ne sais pas comment dire confort sans être dévalorisant c'est ce que je développe dans la vidéo sur l'urgence de sortir de l'alarmisme de se dire il faut qu'on se secoue et on va y arriver tous ensemble évidemment c'est plus agréable à entendre c'est aussi beaucoup plus agréable à dire que de soulever ce qu'il y a sous les tapis des enjeux distributifs entre les humains et ça se traduit aussi du coup par des analyses des discours beaucoup plus harmonieux et agréables à entendre donc moi je n'ai pas grand chose à dire là-dessus moi aussi je trouve plus agréable d'écouter Aurélien Barraud que des gens qui grattent là où il y a un problème douloureux la question c'est que les problèmes douloureux ils ne vont pas s'en aller simplement parce qu'on se concentre sur une autre partie et donc il y a deux problèmes dans ce commentaire de mon point de vue le premier c'est quand vous écrivez l'être humain n'est pas capable d'adapter son mode de vie l'être humain n'est pas un sujet d'action l'être humain c'est une catégorie mais l'être humain en tant que tel n'agit pas l'humanité n'agit pas vous pouvez regarder l'extrait de la vidéo sur Nicolas Hulot j'ai fait un petit clip qui s'appelle l'humanité ne peut pas monter sur un vélo l'humanité n'est tout simplement pas un acteur de l'action les acteurs de l'action ça va être des individus des groupes des états des organisations des syndicats des partis politiques des tribus mais ça ne va pas être l'humanité en général et donc s'il s'agit d'agir face à la crise écologique cette action elle va être distribuée de la même manière que si vous voulez quand on dit l'humanité se développe pour augmenter son niveau de vie la qualité des humains etc le développement il est fait par des entrepreneurs des états des organisations non gouvernementales etc il n'est pas fait par l'être humain en général donc quand on dit l'être humain aura coopéré pour sauver la planète c'est pas que l'être humain aura agi pour sauver la planète c'est que des acteurs spécifiés auront agi pour sauver la planète or ces acteurs spécifiés comme ils ne sont pas unis au départ ils peuvent certes se coordonner jusqu'à un certain point mais ils ne sont pas unis au départ la question dont ils règlent les enjeux distributifs est fondamentale et ce règlement des enjeux distributifs il y a très peu de chances qui passent uniquement par de l'harmonie ou des négociations relativement faciles et même si on raisonnait en termes de négociation il est indispensable d'être clair sur qu'est-ce qui se passe si la négociation échoue sur envoie au cours sur la négociation c'est pas possible de conduire une négociation réussie si on n'a pas une vision claire de ce qui se passe si la négociation échoue c'est-à-dire si on se casse la gueule pour reprendre vos termes un deuxième commentaire un peu sur le même registre est celui de Benjamin Lénard toujours en réaction à la vidéo en réponse à Aurélien Barraud il écrit la question de la distributivité me semble pertinente mais il me paraît évident qu'elle est évitée de manière volontaire par les intervenants qui veulent réagir et rassembler écrit en gras rassembler les termes utilisés humanité, tribu le sont un dessin comment voulez-vous rassembler les gens autour d'une cause d'un idéal en leur expliquant que peut-être ils pourront tirer leur épingle du jeu si tout se crache et on parle bien de fin du monde tel qu'on le connaît versus un environnement anxiogène même pour ceux qui s'en sortiront donc je ne vois pas le problème de faire l'amalgame et d'éviter la question de la distribution lorsqu'on veut faire de la sensibilisation qui doit se vouloir rassembleuse alors je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que pour sensibiliser, mobiliser, rassembler il n'est effectivement pas très malin de soulever les tapis des enjeux distributifs donc ce point-là d'accord mais et c'est vraiment un point central de mon propos en réaction à Aurélien Barrault cet élément-là ne vaut plus du tout quand on va passer à l'action parce que au moment de passer à l'action chacun va se poser la question qu'est-ce que on va exiger de moi comme contribution et qu'est-ce que je vais récupérer comme obtention c'est-à-dire qu'est-ce que je vais tirer de l'affaire et chacun fait son petit calcul dans son coin les individus les groupes les entreprises les partis politiques etc et va adapter son adhésion à l'action en fonction de ça souvent sans le dire c'est ce que j'explique dans la vidéo en fait très souvent quand l'action collective semble bien partie parce qu'il y a un intérêt commun à agir elle bloque parce que les questions distributives ne sont pas résolues en sciences sociales ce problème il est très bien étudié depuis Olson dans les années 60 c'est pas parce que des gens savent qu'ils ont intérêt à agir ensemble qu'ils vont le faire parce que si les questions distributives ne sont pas résolues ça va coincer et ça va coincer très souvent d'une manière qui ne se voit pas parce que ceux qui bloquent parce qu'ils se sentent lésés dans le distributif dans de nombreuses situations se disent si je dis que c'est parce que je ne retire pas c'est mon épingle du jeu on va faire sur moi soit des pressions morales du genre mais le bien collectif etc soit des manipulations et des pressions plus directes pour m'obliger à coopérer d'une manière qui m'est négative il vaut mieux me taire et laisser la situation s'enliser or le problème que je pose sur le discours alarmiste c'est précisément celui-là c'est que on fait comme si l'enjeu était toujours de rassembler toujours plus fort de sensibiliser toujours plus fort alors que l'enjeu il est au contraire de passer à l'action et là il faut changer de registre on n'est plus dans le registre où on imagine tous ensemble le bien qu'on pourrait faire en coopérant on passe dans le registre où pour coopérer il va falloir résoudre les enjeux distributifs qui se posent entre nous enfin je terminerai par quatre commentaires qui soulèvent des questions intéressantes sur l'analyse stratégique de la gestion environnementale et me donnent l'occasion de préciser des points qui me semblent très importants les trois premiers viennent de Mathieu Dubrul alors dans un premier commentaire il écrit ceci qui sont les acteurs initiateurs et leaders du type d'analyse que vous suggérez si une analyse est susceptible de changer fondamentalement dès qu'un facteur change et qu'il faut probablement effectuer cette analyse pour constater le delta d'efficacité d'un dispositif par rapport à un autre y a-t-il assez de compétences disponibles pour réaliser ces analyses donc là on touche du doigt un point très important en effet la stratégie est telle que si un facteur change et bien il faut réexaminer toute la stratégie ce facteur ça peut être soit la réaction d'un des acteurs stratégiques auxquels on est confronté un adversaire ou un concurrent s'il prend des mesures nouvelles pour entraver notre action et bien il va falloir réviser notre stratégie et la même chose vaut si des facteurs extérieurs changent qui font que des appuis sur lesquels on pouvait compter par exemple ne sont plus là ou que des chaînes d'action qui auraient pu marcher ne peuvent plus marcher donc oui la stratégie doit être revue sans arrêt et d'ailleurs que ce soit une entreprise un parti politique une équipe dans une administration sont obligés de réviser sans arrêt leur stratégie alors là où c'est intéressant c'est que ça il faut la conséquence elle est très simple d'où vient la question elle vient du fait que la conséquence est très simple c'est que pour porter une stratégie il faut un acteur qui ait suffisamment de temps de moyens de motivation et qui se donne les moyens de non seulement porter l'action mais de réviser régulièrement sa stratégie et c'est pour ça qu'en analyse stratégique de la gestion environnementale on met une telle insistance sur la notion d'acteur d'environnement la question n'est pas seulement quelle stratégie pourrait marcher la question est qui peut porter les stratégies qui pourraient marcher et l'importance de ça on l'aperçoit quand on s'aperçoit que très souvent lorsque on a une appréhension en se disant l'acteur dont on soutient la cause est trop faible on cherche les moyens d'avoir des stratégies fixées une fois pour toutes ou automatiques qui ne vont pas demander le même niveau d'effort de révision de la stratégie etc mais c'est vrai que cette quête de stratégie qui pourrait marcher de manière automatique ou qui serait des sortes de formules qui peuvent marcher ne peut pas tenir la route face au caractère changeant des situations à la diversité et à l'intensité des réactions en face des gens qui n'ont pas tellement envie que les stratégies pro-environnementales fonctionnent donc ça permet vraiment de ce commentaire de remettre l'accent sur la stratégie ce qui est essentiel c'est aussi qui la porte est-ce qu'il y a quelqu'un pour la porter dans les dossiers d'environnement on voit que cette question fait une différence énorme dans les cas où les luttes environnementales sont gagnées on s'aperçoit de la force de la richesse humaine et collective de l'acteur environnement qui porte le dossier dans les causes perdues on s'aperçoit souvent que c'est des acteurs faibles qui n'ont pas pu développer vraiment leur stratégie d'où l'insistance sur cet acteur d'environnement deuxième commentaire toujours de Mathieu Dubrul sur la même vidéo c'est-à-dire approche écosystème centré vous étudiez des organisations qui n'existent pas est-ce que l'impact du type d'analyse que vous suggérez est anticipé au préalable dans la mise en lumière du fonctionnement informel d'organisations informelles l'analyse n'est-elle pas susceptible de modifier elle-même cette organisation informelle en montrant même objectivement la fonction effective des lobbies industriels dans l'opérationnalisation des intentions initiales et de modifier alors ces intentions initiales qui porteraient par exemple une idéologie anti-lobby donc là la réponse à la première partie du commentaire est clairement oui c'est-à-dire que l'analyse stratégique elle induit une modification bien sûr dans la situation dans la manière d'agir de l'acteur qui porte le dossier environnement et donc c'est pour ça qu'on parle de recherche action ou de recherche impliquée sur le terrain oui l'analyse est en elle-même une action quand quelqu'un développe une stratégie pour essayer de faire quelque chose dans un domaine X ou Y c'est déjà une forme de début d'action alors en revanche la deuxième moitié du commentaire nous dit que si on fait une analyse stratégique elle va nous montrer qu'elle va déboucher sur l'analyse des lobbies alors là je suis beaucoup plus réservé sur l'omniprésence de ce modèle des lobbies je ne vais pas développer maintenant mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'analyse qui centre sur les lobbies les jeux d'acteurs sont beaucoup plus complexes et fluides que juste des méchants lobbies contre des gens qui défendent l'intérêt général par ailleurs dans le camp environnemental il y a aussi des lobbies il y a aussi des effets pervers de lobbies donc là pour l'instant je suspends la discussion en attente d'une vidéo future pour développer ce sujet là dernier commentaire ou dernière question toujours de Mathieu Durul sur la même vidéo approche écosystème centré dans le cadre de la gestion collective d'un écosystème à quel niveau de complexité trouvez-vous l'efficacité optimale de cette analyse à la fois sur le diagnostic et sur la réalité opérationnelle de la stratégie recommandée par exemple serait-il pertinent de faire évoluer une analyse initialement à un niveau départemental vers un périmètre plus large régional ou national par exemple pour atteindre son niveau d'efficacité maximale quels seraient quels seraient les potentiels facteurs qui justifieraient l'évolution du cadre initial donc là on touche à un point de méthodologie extrêmement important sur lequel l'idée c'est qu'il n'existe pas de périmètre défini a priori le périmètre il va être défini au cours de l'analyse stratégique parce que l'analyse stratégique elle va consister à essayer d'identifier les facteurs importants qui vont jouer dans le cours stratégique des événements et ces facteurs ils peuvent être présents à n'importe quelle échelle par exemple si je suis sur un dossier agriculture biodiversité en Normandie il va y avoir des facteurs locaux de sociologie de l'agriculture locale etc il va y avoir des facteurs de les options d'intervention de telle service du ministère de l'agriculture à Paris sur le type d'agriculture dont on parle et puis éventuellement un élément de règlement à Bruxelles ou bien quelque chose que font les polonais et qui à un moment donné va mettre en difficulté la filière dont on parle donc en fait le périmètre il est le périmètre de ce qui est pertinent dans le cas précis au moment où on fait l'analyse pour éclairer et il faut être discriminant parce que bien sûr tout agit sur tout donc si on est trop large dans la définition de ce qui est pertinent on va terminer avec une analyse monstre qui va nous prendre tout depuis l'OMC jusqu'à tous les niveaux de la politique agricole jusqu'à la Normandie et on sera pas très opérationnel à l'inverse il faut pas non plus élaguer trop en croyant qu'on sait déjà quels sont les facteurs importants etc et c'est justement cette recherche dans le cours de l'analyse stratégique de ce qui est pertinent ou pas qui va définir un périmètre qui correspond pas en général à des périmètres fixés d'avance comme le périmètre départemental ou national je terminerai en disant que cette réponse elle est tout à fait en phase avec celle que j'ai fait sur le commentaire sur il faut refaire l'analyse stratégique à chaque fois il n'y a pas de formule type et à chaque fois effectivement il faut revoir les éléments de la situation enfin je terminerai par un commentaire de Xavier Coito sur la vidéo pourquoi il est urgent de dépasser l'alarmisme bloquant je lis petite question comment intégrez-vous le fait que la sphère politique dont le rôle est d'arbitrer est elle-même un acteur minoritaire de changement c'est-à-dire qu'elle peut avoir une cause propre à défendre et à pousser peut-on considérer qu'il existe une table de négociation concernant ce sujet précis existe-t-il un méta-arbitrage donc là cette question elle renvoie à un thème de l'analyse stratégique de la gestion environnementale qui est la différenciation des rôles entre ce que nous appelons l'acteur d'environnement c'est-à-dire celui qui porte la cause environnementale un deuxième type d'acteur que nous appelons l'acteur sectoriel c'est-à-dire celui qui porte les activités qui posent problème du point de vue environnemental par exemple dans un dossier dans des problèmes d'agriculture biodiversité on va avoir d'un côté l'acteur sectoriel que constitue le secteur agricole avec le syndicalisme agricole le ministère de l'agriculture etc et puis de l'autre côté des organisations de pression environnementale des ONG comme la ligue pour la protection des oiseaux qui font pression sur cet acteur sectoriel pour qu'il change des pratiques néfastes pour l'environnement pour qu'il refuse qui renonce à des projets néfastes pour l'environnement et puis au-delà de cette dimension de confrontation disons entre des acteurs qui ont des missions et des préoccupations différentes on parle d'un troisième type d'acteur qu'on appelle l'acteur régulateur et dont la mission est de faire coexister correctement si possible des acteurs qui ont des missions très différentes ou des intérêts ou des préoccupations très différentes et qui doivent bien vivre ensemble dans le cadre de la politique nationale ou de la société dans laquelle ils opèrent et qui ne va pas pouvoir donner à chacun 100% de ce qu'ils souhaitent alors la question que vous posez est très bonne je vais apporter quelques précisions cependant la première c'est que ce n'est pas la sphère politique dont le rôle est d'arbitrer le rôle d'arbitrer à un moment donné il est dévoré à ceux qui sont au pouvoir donc aujourd'hui le rôle d'arbitrer c'est le président de la république le premier ministre le parti qui les soutient les autres forces politiques ne sont pas en position d'arbitrage elles sont au contraire en position de militer un peu comme vous dites d'acteur minoritaire de changement c'est à dire qu'elle pousse franchement dans telle direction ou telle direction donc c'est l'acteur au pouvoir qui est dans l'arbitrage à une échelle plus locale ça va être le préfet le président du conseil départemental etc une fois qu'on a dit ça votre question conserve son sel c'est à dire que ces acteurs qui sont au pouvoir bien sûr ils ne sont pas neutres c'est à dire que eux-mêmes ils sont porteurs d'une volonté d'inflexion pour privilégier telle ou telle cause telle ou telle préoccupation ou autre et donc dans l'élection ils mettent en avant les causes qu'ils entendent privilégier le truc c'est que une fois qu'ils sont au pouvoir leur rôle étant d'arbitrer ils sont également soumis à des pressions et des contre-pressions qui rendent très difficile pour eux d'infléchir franchement dans une direction et du coup ça explique cette frustration permanente où les électeurs croient qu'en n'élisant quelqu'un qui plaide pour je fais schématique par exemple un virage à gauche une fois élu il y aura un virage bien raide à gauche ils ne comprennent pas qu'une fois élu ce sont des arbitres qui inclinent à gauche et pas des acteurs minoritaires de changement qui sont à fond pour aller vers la gauche et du coup avec le système démocratique de l'alternance quand elle veut bien se produire on a bien ce jeu dans lequel un acteur qui n'est pas au pouvoir et qui a un discours d'acteur minoritaire de changement une fois au pouvoir se retrouve dans cette position d'acteur régulateur à pouvoir certes infléchir un peu mais pas beaucoup et donc du coup de mon point de vue il n'existe pas de méta arbitrage c'est à dire qu'en fait l'équilibrage auquel on arrive est instable il est le résultat de la négociation mais il n'y a pas quelque part une force super régulatrice si on voudrait qui va encadrer cette négociation ou si une telle force existe c'est une force qui est issue d'un rapport de force et qui donc est de l'ordre d'un pouvoir supérieur ou d'une domination mais pas de ce qu'on pourrait appeler un méta un méta arbitrage et donc on boucle finalement sur le thème du pluralisme sur lequel j'avais réagi aux deux premiers commentaires c'est à dire que le pluralisme c'est le fait d'accepter ce caractère instable et qu'il n'existe pas de template a priori sur ce qui est équilibré ou constitue une régulation appropriée la régulation et les résultats relativement instables des stratégies et des négociations et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met une telle insistance dans nos approches d'analyse stratégique de la gestion environnementale sur les situations de stratégie et de négociation et sur le côté asymétrique qu'elles comportent c'est à dire le fait que le point de vue du médiateur ou de l'ensemble lié si on veut est moins fort que les points de vue fragmentés des acteurs eux-mêmes qui agissent et qui défendent leurs intérêts et qui défendent